Julien Salin, membre du NDA. Alors moi, j'ai été catalogué dans le fichier comme universitaire. Voilà, ce qui montre que par ailleurs, le fichier n'est pas à jour. Puisque je ne le suis plus. Mais je suis là aussi au titre du NDA, une nouvelle partie anti-capitalisme. Donc plusieurs membres sont dans le fichier, dont les trois porte-parole. Cassie, le groupe 1, le B2, l'enseignement et Philippe Coutou, qui par ailleurs est candidat à la présidentielle. Voilà, donc on participe à la plainte collective en ayant donné nos noms, entretenu, individuellement. Mais on s'inscrit aussi globalement dans des démarches pour voir avec l'ensemble des organisations politiques, syndicales, associatives, qui ont été visées, le type de réponse qu'il peut y avoir sur le plan juridique, mais aussi sur le plan politique. Et là, ça excelle le cadre de cette conférence de presse qu'il y a à le signaler. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus que ce qui a été dit auparavant, peut-être aussi sur deux points. La première, c'est que, effectivement, des fichiers comme ça, ce n'est pas anodin. La défense, entre guillemets, des petits fachos de F2 Souches qui consiste à dire, mais ces noms sont déjà connus, c'était déjà public, etc. Ben, on n'est pas l'une pour plusieurs raisons, et notamment une principale, c'est-à-dire que faire partie d'une liste de gens qui voient son nom mis sur un fichier, sur un site d'extrême droite, on sait qu'il est fréquenté par tout ce qu'il existe de groupuscules, y compris violents, dans un contexte dans lequel des agressions par ces groupuscules existent déjà, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le fantasme, il y a des agressions contre des groupes militants et contre des individus qui sont ciblés, et c'est déjà le cas des gens qui ont été agressés ces dernières semaines, ces derniers mois, qui ont été pistés, qui ont été, etc. Ça existe déjà, voilà, donc on n'est pas dans l'emballement, etc. Donc c'est la première raison qui fait dire que ce fichier n'est pas anodin du tout, et que sans céder à une espèce de paranoïa généralisée, on a quand même le droit de dire que ce genre de choses est inquiétantes et à bien des regards intolérable, et qu'il n'y a pas de raison, qu'on ne le dise pas et qu'on baisse les yeux face à ce qu'il y ait aussi des formes d'intimidation. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce que l'existence de ce fichier de manière publique, et en fait le fait que les petites fachos se sentent autorisés à faire ça, qu'est-ce que ça dit de la situation politique de manière plus générale ? Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier ça non plus, ce fichier n'est pas hors sol. Ce fichier existe dans un contexte idéologique et politique plus général, qui fait que des gens comme F. de Souffle se sentent autorisés à faire ça, et qui fait au-delà de ça que des militants et des groupuscules se sentent autorisés à passer à l'acte. Voilà le contexte plus global dans lequel on est, c'est effectivement Zemmour partout, c'est l'extrême droite à 30-35% dans les sondages, c'est, je le disais, des groupuscules qui se promènent librement dans les rues et qui agressent des gens, qui démolissent des librairies, ce genre de choses. Et c'est aussi, il faut le dire, ces dernières années, un certain nombre de discours, voire de campagnes, venus de partis dits républicains, qui malheureusement ont préparé le terrain à ce genre de choses. Et l'on ne dit pas que le fait de vouloir désigner qui étaient les islamo-gauchistes de l'université, ce n'est pas venu de l'extrême droite. C'est venu le ministre de ce gouvernement. Alors, tout n'est pas petit-valent, mais à un moment donné, il y a des formes de continuum qui sont très inquiétantes. Donc, voilà, si ce fichier existe, et s'ils se permettent de faire ça, c'est aussi parce qu'il y a un contexte qui favorise ce genre de choses, et il faut qu'on se le dise, et je terminerai là-dessus, il ne s'agit pas de céder à la panique, mais par contre, il s'agit d'être lucide. Et il y a un certain nombre, les gens, les forces sociales, en fait, on a envie de dire, il n'y a pas de l'ouvrir les yeux. Le pire est jamais certain. Mais à un moment donné, il y a des crans qui sont franchis, et si on laisse passer un certain nombre de choses, ça va être très dur de revenir en arrière. Donc, il y a urgence, on reprend le nom, il y a urgence à dire que c'est intolérable, et à dire que l'on ne sait ça pas faire, aussi, sur le plan juridique, mais aussi sur le plan politique.